Salut à toutes et à tous, ici Avorpal, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Thimbleweed Park. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode précédent, mais en tout cas, ce que je peux vous raconter de ce qui s'est passé, nous étions dans le passé et nous faisions la connaissance de Dolores, qui est donc la nieste de Chuck, un personnage très important dans la ville de Thimbleweed Park, puisqu'il a inventé tout plein de machines, a priori, donc voilà, quelqu'un de très important. Et elle-même, en fait, elle est développeuse de jeux vidéo, et son rêve, ça serait de travailler pour Mkagema, je n'arrive jamais à le dire, mais en gros, voilà, vous avez compris, je pense que c'est une référence à LucasArts. Là, nous avions une candidatée sur l'ordinateur, on avait répondu à un questionneur, mais au moment d'imprimer, bien évidemment, il n'y avait plus d'encre. Voilà, c'est super. Donc, je vais commencer par prendre le ruban d'encre, j'imagine, ouais, c'est bon. Je vois, est-ce que je peux prendre d'autres choses ? Bah oui, ça passe, hein. Je ne sais pas du tout, le déconneur à gel rouge de Suzy Boy, wow. J'ai un inventaire rempli de conneries, et je ne sais pas quoi en faire. Alors, je sais que j'ai besoin d'encre, j'ai une bouteille d'encre vide, mais je n'ai pas du tout d'encre. On va aller voir au niveau du bureau de Tchèque, peut-être qu'on va trouver quelque chose que je n'avais point vu. Point, point, point. Oups, je me suis planté, ce n'est pas là, ta-ta-ta. Oups, je me paume dans son manoir, là. Lac, c'est là. Alors, donc là, il y a la lettre que je lui ai donnée. Je lui ai demandé s'il n'a pas d'encre éventuellement. Est-ce que tu as un ruban à encre ? Ah bah voilà, nickel. Ok, je suis ravi. Merci, mec, tu m'as bien aidé. Alors, je vois bien, il faut faire des choses. Ah oui, oh là là, il y a beaucoup de choses. Je vais regarder s'il ne l'a pas mis. Nya, 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 connecté. Non. Ok, il n'y a pas de renseignements sur comment faire de l'encre. Hum hum. Alors, je récupère des choses. Salade, nya, 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 la tarte. Bon, on n'est pas dans la mouise. Il y a beaucoup à faire là, beaucoup, beaucoup. Comment on récupère ? En plus, il me l'a dit une fois du blub 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 blub. Du, euh, de l'espèce de produit là que je ne sais pas du tout ce que c'est. Tac. Alors, attendez. Là, j'ai cliqué au mauvais endroit. Je voulais retourner en bas. Hop. je me paume mais c'est un truc de fou quoi je ne sais jamais comment si c'est là voilà pour descendre j'aurais dû prendre le raccourci genre là c'est la bibliothèque là il ya une porte mais je crois qu'elle est non où est ce qu'elle mène cette porte déjà ah voilà c'est au frigo sospiquante des vieilles piles allez je vais tout prendre on va faire le fou sûr qu'il va y avoir un truc avec le micro ondes mais en attendant à l'épilé fromage ok bon alors maintenant que j'ai tout récupéré ici où il est les placards étaient vides à ça je m'en souviens tacle à une cheminée cheminée on s'en fout peut-être qu'il faudra faire un feu je sais pas pour faire bouillir est-ce qu'on peut ouvrir l'horloge mais qu'on peut ouvrir l'horloge mais bimor harry render d'un smother pendulum action je ne veux pas l'ouvrir très bien à de l'essence ce que je peux en prendre oui ok alors là maintenant la question est ce que je peux faire ça avec ah voilà donc là je peux faire un truc avec ça et ça ok donc regarder la bouteille remplie d'essence donc là c'est bien on a avancé un petit peu alors je vais essayer un petit peu des trucs tout con parce que là je vous avoue que je sais pas exactement ce que je vais faire donc non non six piquantes Je ne vais pas drinker de quelque chose. C'est une bouteille pour le printemps avec un gaz de chaînesaub en elle. Il ne faut pas le faire. Ça peut commencer à faire un feu. Je ne pense pas que c'est un gaz spécial pour un gaz de chaînesaub en elle. C'est assez froid. C'est la route du pays, retour à la ville. Là, il y a un feu. Est-ce que je peux mettre de l'essence là ? Non. Ok. Est-ce que je peux faire ça, ça ? Il n'y a rien dans le feu à mettre dans la boite. Il devait avoir été nettoyé récemment. Tadam. Tadam. Je vais peut-être tenter ça aussi. Ok, du bois, c'est cool. Bon. Là, on a des petites choses. On commence à avoir des petites choses pour allumer un feu, je pense. Je pense qu'il va falloir allumer un feu, j'imagine. Attends qu'il va utiliser ça là. Ouais. Il va utiliser ça là. Et maintenant, il me faut du feu. Je n'ai pas de feu. J'ai de la salade. Ça peut peut-être servir. Non, non. Les vieilles piles, peut-être. Je ne pense pas qu'ils sont bons pour tout ça, excepté pour les moules. Hum hum. Ouais. Alors là, je n'ai pas trop d'idées, je vous avoue. Il n'y aurait pas un truc pour allumer une plaque. Là, il y a des plaques. Mais on ne peut pas ramasser. Ah oui, tiens. Je tenais à vous le dire quand même. Parfois, je vais faire des petites coupes dans la vidéo. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas votre lecteur qui déconne. C'est que comme des fois, je prends du temps pour réfléchir, pour regarder mon inventaire, pour tout ça, pour fouiller un petit peu plus. Je vais forcément faire un petit peu de montage pour ne pas que ce soit trop laborieux à regarder. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Donc, là, je me disais que ça... Non. Non. Ah, elle me dit qu'il faut que je regarde peut-être voir. Flasque d'Extreme Chili Sauce, de Brian H.J. Il vient avec une warning. Tu peux respirer feu. Peut-être que je devrais être careful avec ça. Hum, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Wow ! Ah oui, c'est littéral, quoi. Il y a vraiment du feu qui a surgit de sa bouche. Ok. Bon, bah c'est cool. On a... On a ce qu'il faut. Alors... Maintenant... Maintenant, maintenant que j'ai ça... Est-ce que je peux mettre ça là-dedans pour que ça bouillisse ? Non, ok. Est-ce que je peux utiliser ça ? Est-ce que je peux utiliser ça ? Non. C'est bon pour maintenant. C'est un microwave oven. Ouais, c'est super. Ok. Bon. Ah, le feu est éteint. La suite cheminée. Et si j'utilise la bouteille avec la suite ? Ah ah ! Et si j'utilise l'encre avec ça... Et bah voilà, nickel ! Ok. Par contre, ça doit être une écriture qui doit particulièrement sentir l'essence. Je sais pas si ça marcherait en vrai. Je serais curieux de savoir. Ok. Donc, tac, tac. Utilisez ça là. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir imprimer. C'est un modeur de Commodore 64. Avec un modeur de 1541 floppy drives et un modem de 1200 baud. Yeah ! J'ai répondu à toutes les questions des mucus correctement. Je suis prête à reprimer l'application. J'aime toujours regarder cette partie. Ok. C'était propre. Oh là là, mais si ça pouvait exister. Trop bien. Ok. Donc, prendre... Tac. L'enveloppe est adressée. Oui, 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 oui. Je vais juste la prendre. Alors... Est-ce qu'il manque quelque chose ? C'est mon travail, l'application des mucus correctement. J'espère que je le comprends. George, le postman ne va jamais le prendre sans les stamps. Alors, a priori, il n'y a pas de timbre. Mais encore une fois, on va peut-être demander à notre cher tonton. Tonton Chuck. Ah, j'ai ouvert le menu. Tonton Chuck, peux-tu me donner un timbre s'il te plaît ? Alors, c'était quoi le raccourci ? C'est celui-là. Voilà. Mais non. Ah, je me cours de porte à chaque fois. God damn it. Ok, c'est ici. Alors, tonton. As-tu des timbres ? Et non. Merci pour le chatting, Uncle Chuck. Pourquoi ne pas pratiquer votre conversion ASCII ? Tous mes TRONs s'appellent sur ça. Ok, Uncle Chuck. Ok. Euh... C'est une lettre à mon oncle Chuck. Les stamps n'ont pas été obligés. Ah, les stamps n'ont pas été obligés, tiens. C'est une lettre à mon oncle Chuck. Comme d'habitude, le post-office du post-office est-ce que la machine de cancellation a encore failed ? Les amateurs. Eh bien, c'est bien pour nous, ça. Mais alors, est-ce que je peux faire ça ? Toc. Ah, forcément. On va réfléchir. Alors, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu, des énigmes en général, c'était pas trop farfelu. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué, mais qu'il fallait être un petit peu logique. On va essayer de réfléchir à autre voie. Euh... Oui, merci. Je veux bien descendre. Voilà. Pour décoller des timbres, qu'est-ce qu'il faudrait... Comment on décolle des timbres ? Il y a de la colle. Je crois qu'on peut utiliser de la vapeur, quelque chose comme ça. Euh... Et si j'utilisais... Je mettais la lettre dans le micro-ondes. Utiliser le micro-ondes. Enfin, ça va pas faire grand-chose, il va pas y... Ah, mais il faut peut-être de l'eau avec. Je sais pas. C'est une lettre à mon oncle Chuck. Les timbres n'ont pas été cancellées. Je ne peux pas utiliser la bottle avec ça. Oh, come on. Bien sûr que tu peux. Je l'envoie déjà. Je ne me sens pas comme le goût pour un non-trait-marché infringer les poopsies. C'est encore impressionnant. C'est encore impressionnant. Bon, il me faut un verre ou quelque chose. Euh... Je ne vois pas... J'ai pas vu... Eh, d'ailleurs, est-ce que ça marcherait là, tiens ? Non. Ah, je suis déçu. Je retente, je retente. Là, je suis bien devant, là, normalement. Non. Ça va faire un dommage. Je ne pense pas que je peux lutter l'ensemble du bois. Il y a trop de masse. Peut-être que c'est juste un loup. Il n'y a rien dedans, excepté un verre ou 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 un verre. Il me permet en attendant. Parce que nous sommes... Hop. Nous sommes écolos. Apparemment, Chuck, il est très à cheval sur les sous. Alors, prendre... Paf. Voilà, je vais l'éteindre. Alors là, maintenant, il va falloir de la colle. A tous les coups. Utilisez ça là. La lettre de mucus flammes est maintenant stampée et prête de mail. Oui. Ah. Regardez la lettre. Est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dedans ? Salut, Chuckie Boy. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bip de contrat de licence ? Ah oui, d'accord. C'est le ransom. Voilà, je me suis dit le bip, c'est le... Alors, je vais refaire une meilleure voix. Salut, Chuckie Boy. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bip de contrat de licence ? Je ne vais peut-être pas faire d'insultes parce que ça ne va pas être terrible. Ton frère Franklin m'a dit qu'il n'y aurait pas de lézard. Du coup, je me suis dit que j'allais envoyer un petit mot au grand chef histoire de faire avancer les choses. Mon bip de comeback va être bip d'énorme et vos poupées Ransom vont se vendre comme des bips de petits pains. Bip-moi, Ransom. Bon, allez. Donc, ils se connaissent, Ransom et Chuck et tout, quoi. Ok. On avance un petit peu sur le scénar. Utilisez ça là. Voilà. Qu'est-ce qui est excitant. J'espère que j'ai le travail. Allez, restez là. Salut, Dolores. J'ai une lettre pour vous. Oh ! Peut-être que je voudrais ouvrir dans maільètre. Voilà pour que c'en a vraiment les mauvaises nouvelles. Allez, vite, vite, vite. Je veux savoir, est-ce que je suis pris ? Je veux travailler à LucasArts. Vite, vite, vite. Je me suis planté de porte. C'est pas grave. On fait demi-tour. Ok, allez. Maintenant que je suis dans ma maison, je suis encore trop peur d'ouvrir. J'ai besoin d'ouvrir mes nerfs. Allez, Dolores, tu peux le faire. Ok, mais si c'est un « non », ça signifie que je suis restée dans le parc Thimbleweed et je dois prendre la pièce de pêche. Ok, mais si c'est un « oui », qu'est-ce qui devient un père ? Restée ici seul avec l'uncle Chuck. Ok, mais... Ah, quand même. Ok, 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 ok. Allez, bien joué ! Je suis tellement excitée ! Je suis tellement excitée ! Mais, au premier... Hum, un petit « moonwalk ». Tintintin ! Nattatatam, pam, pam, pam. Avouez, avouez, quand vous avez une bonne nouvelle, vous faites un peu ça aussi. Moi, je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de très très bonnes nouvelles par courrier, mais le peu que j'ai eu, ouais, c'était à peu près ça. Tu vas réaliser, tu vas faire ça longtemps ? Ouais. Ok. Donc, on va... On va en tenir informé notre tonton. Hop. Je pense que ça devrait être la fin du... Elle était longue cette session avec Dolores. Alors, utilisez, utilisez... Non, ok, bon, je vais juste lui parler, je pense que c'est vrai. Bonjour, ma préférée niece ! Uncule Chuck ! Uncule Chuck ! C'est une bonne nouvelle ! Oui, Dolores, qu'est-ce que c'est, mon cher futur leader de Pillowtronics ? Je... Euh... C'est ici. Laissez-le. répondre au treditisme. Uncule publique. Laissez-le** Laissez-le-que-la-iron Jio. Uncule armor Jio. Donc, Dolores, vous êtes voilà, Out of my will! You're giving up over 10 million dollars! That's 20 million in 2017 dollars! Just to pick an arbitrary date in the future. You are dead to me! Dolores broke Uncle Chuck's heart and started programming those murder simulators. Real-life murder is the next logical step for her, sweetie. Stop her before she schemes her way into sweet Uncle Chuck's inheritance! Sure, we'll get right on that. I'm sure you have cats to feed, sweetie. Ciao! Ciao! Okay, bon! Well, I'm getting what I wanted, to be the only agent on the case. Un grain de poussière. Non, je peux quand même pas prendre le grain de poussière. Ohlala, j'ai trouvé un grain de poussière, c'est un pixel, littéralement. Ok. If I look at it, you mean smell? I've already done that. Est-ce qu'elle s'arrête là, la ville? Oui. Ok, très bien. Bon, eh bien, on a fait un bon tour déjà de la ville. Et je crois que c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. On va avoir, euh, on va avoir toute une autre petite partie que j'avais vue lors de la démo que je suis pas encore allé voir là dans le jeu. Alors je crois, voilà, c'est là. Petite scène cinématique. Hello, Reno. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est, euh, assez amoureux. Non, monsieur. Oui, monsieur. Ils ont été occupés. Oui, monsieur. Permanent. Oh, oui, monsieur. Violent. Non, monsieur. Oui, monsieur. Oui, le wrestling a été assez bon aujourd'hui. Au revoir, monsieur. J'adore, c'est un peu le cliché, vous savez, des conversations où, en fait, il dit deux, trois mots au pif comme ça et t'as l'impression que c'est... Tiens, je me rappelle pas de cette boutique. T'as l'impression que ça a plutôt du sens. Et là, tout d'un coup, ça dérive sur un truc complètement con, là. Alors, parce qu'on doit encore avoir le droit à un flashback en parlant aux gens. Bon, bah, question de procédure. Bon, 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 alors, vous avez vu personne devenir étrange. Ah, pourquoi c'est louche ? Pourquoi ce Willy vous a-t-il paru suspect ? Why did Willy seem suspicious to you ? Well, normally we have to toss him out, cause the dude smells grody, and he never has any money. But for the first time in forever, Bro pulls out this wallet and flashes a fat stack of dead presidents. I thought it was kinda bitchin' when he bought out the liquor cabinet. Tu, 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 qu'est-ce que le portefeuille ? Could the wallet you saw have belonged to Willy ? Oh, no way, that wallet was his. I figured he got lucky and found it. Whoa, 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 but come to think of it, I'm pretty sure the wallet had some weird red stains on it. At the time, I thought it was the cherry mouthwash he drinks, but it could have been blood. Willy, voilà, je me disais, j'ai vu un clodo dans le jeu. Alors c'est au tout début, si vous vous souvenez bien, il y a un SDF quand on contrôle brièvement la personne qui est morte. Donc à mon avis, le portefeuille, c'est forcément le portefeuille de la personne morte. Donc ça serait intéressant de retrouver ce Willy pour remettre la main sur le portefeuille. Ce neon qui clignote va m'en dingue. Ouais, je déteste ça. Les lights vont me faire mal. Ouais, c'est un tour, c'est pas ça ? Oh, ils sont encore mieux, si vous êtes un peu tombé et... Ah, je veux dire... Oui, officier, je vais les fixer directement. On va faire trouver une cassette. On va faire trouver une cassette. Et bien, apparemment, il a eu un petit peu de tort. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Bon, on va tout épuiser, hein, tant qu'à faire. Duuuude, comment tu sais mon nom ? Est-ce que tu, comme, telepathique ou quelque chose ? Non, tu m'as dit juste ton nom et c'est aussi sur ton nom tag. Tu as préféré de ton travail ici à la Quickie Pal ? Heck, oui ! J'ai un super beau deal ici, avec un café gratis et un minimum d'argent. Plus, je n'ai pas beaucoup de clientes sur le déjeuner, donc j'ai beaucoup de temps à penser. Tu as dit que tu as beaucoup de temps à penser. Je suis comme un pensateur abstraite, très loin de la courbe, mec. Ma mère me dit que je devrais être plus comme mon cousin Bernard, qui a obtenu une épreuve à NIT. Mais pourquoi être comme ça, dweeb, quand je pourrais être comme Chuck Edmund ? Alors Bernard, c'est un personnage aussi de Maniac Mansion, qu'on retrouve, qui est le héros, il me semble, de Day of the Tentacle. Donc voilà, on a beaucoup de références, parlez-moi d'autres trucs. Ah non, 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 pardon, j'ai cliqué. Mais encore, je me souviens ce qui s'est passé à Rayez. Peut-être qu'il a été abducté et thrown dans le sewer. Dis-moi de Chuck. Il est mon héros, mec ! Le gars n'est jamais passé à l'école, j'ai commencé à construire ses machines quand il était un enfant. Le gars a fait cette ville riche, juste par faire ce qu'il aime. Il faudrait que je retienne ça, c'est pas mal comme expression. L'état de la ville... Je ne sais pas si vous avez vu, en premier plan, il y a un rat, alors je ne sais pas s'il est en train de crever ou s'il est en train de dormir. Mais en tout cas, il n'est pas bien. Je suis désolée que vous vous sentez comme BEEP, carte. Non, merci, pas très bien pour le réveiller, carte. Devez-moi savoir si je peux vous aider à trouver quelque chose. Vous savez mon cousin Bernie ? Oui, oui, je le connais bien. Non, 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 non. Il n'y a pas grand chose dans le magasin. Je suis ici pour servir. Je ne peux pas ouvrir ça. Je jouerais si c'était une chose sûre. C'est parti. Je suis désolée que vous étiez coupé de la carte de l'inheritance. Je suis ici pour servir. C'est parti. Je suis désolée que votre face ne va pas sortir de la carte. C'est une photo d'un clown avec beaucoup de haies. Ça parle des personnages, donc là c'est Dolores, là c'est... C'est Ransom. C'est Anne, je suis désolée pour être un d***, carte. C'est Anne, je suis désolée que vous vous sentez comme... C'est Anne, je suis désolée que votre hand... Regarde, peut-être que vous devriez juste essayer de changer à Reyes. Le bouton est dans l'autre côté. Quoi ? Je ne sais pas si je peux vous aider à trouver quelque chose. Non mais c'est quoi ça ? Ah ouais, d'un coup il nous... Ah mais c'est trop drôle. Que tout d'un coup elle s'énerve un peu, genre non mais attendez... Ok, c'est trop drôle. Franchement c'est trop drôle. Bon, eh bien tant mieux on retrouve un peu le contrôle de ce personnage-là. On va falloir que je m'en fuis je suppose. The only thing I'd get from poking around these boxes. Oh là ça va sermer. It's a sturdy, impenetrable game. I'd say that leads somewhere I don't want to go. Hop, on va ouvrir ça. It's already open. Je vais l'utiliser. It needs a dime to work. Ah ! Ah, je suis sûr que j'en ai une avec la... Avec l'autre personnage. Tata-tata... Encore un grain de poussière. On va le récupérer. On pourra peut-être faire un tas. À la fin on aura un petit tas de poussière. Mais en plus c'est marrant. On dirait vraiment que j'ai un pixel mort sur mon écran. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, je voulais regarder. Tata-tata... On dirait qu'il y a quelqu'un qui savait que j'allais s'arrêter ici. Mais il n'y en a plus en fait. Et ça prend à chaque fois... Oui, ça se cumule. Interessant. Est-ce que c'est un collectible... Secret ? Hop. Et là... Vanne... Et encore un grain de poussière. Eh ben, elle n'est pas propre cette ville. Alors là... J'ai une petite idée. Je ne sais pas si ça a marché. J'ai une pièce de 10 cents. Il y a encore un grain. Eh mais j'ai envie de tous les prendre en fait. Je ne sais pas à quoi ça sert mais... Ah ! Tiens, la grille. Elle est là. Donc si j'utilise ça... Hop, là. Non, je ne sais pas pourquoi, mais... Ok. Ça semble que c'est un waste de un bon temps. Oh là, oh là, oh là. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, non ! Ça va tomber, ça va tomber. Non, non, non. On a eu chaud, là. Je voulais juste faire un petit truc. Vous l'avez vu aussi. Vous l'avez vu ? Je suis sûr que vous l'avez vu. Ah, je n'arrive pas. Je vois. Je le vois, je le vois. Le grain de poussière. Non. Ah, je ne peux pas. Bon. Bref. Alors, prendre... Tic, tic, tic. Ah, mais il y en a partout, en fait. Celui-là, il n'y était pas tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Hop. Et on va pouvoir utiliser la pièce avec ça. Et zut. J'espère que j'ai récupéré ma pièce. Ouais. Euh, ouais, par contre, j'ai pas de téléphone. Alors, attendez. Un film au tronc. Est-ce qu'il y a un téléphone quelque part ? Ok, bon. J'ai fait une grosse coupure, puisque j'avais une ambulance qui est passée sous ma fenêtre. Donc, autant vous dire que ça devenait un petit peu difficile. Il n'y avait pas un télé... Genre, on le chie... Ah, mais voilà ! Bureau du shérif. Il faudrait juste que je trouve... Il faudrait que j'arrive à les faire communiquer, en fait. Il n'y a pas de boutons. Il doit être pour les calls en arrière. Il n'y a pas de boutons. Il doit être pour les calls en arrière. Oui, mais j'aimerais bien le... Comment on va faire pour... Non, mais c'est infernal. Maintenant, je les vois tous, les grains de poussière. J'ai envie de tous les récupérer. Euh... Oui, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Je voudrais que tu me dis s'il n'y a pas un numéro quelque part... Avant d'aller en arrière. Je ne peux pas y aller. Pas de temps de parler. Nous devons arrêter cette... Une petite leque. Voilà, donc il va falloir que je passe là. Il y a des choses qu'il n'y a... Peut-être une cabine téléphonique de l'autre côté. Je peux faire quelque chose pour l'aide ? Alors, le tube de hydrotron est évidemment brûlé. On pourrait utiliser une nouvelle. Une WC67 ? Oui, nous sommes à ce côté. Il devait être les signals. Oui, les signals. Ok, alors le truc, c'est que... En fait, j'ai déjà... J'ai vu un magasin qui vendait ce genre de choses. Donc là, j'ai une référence. WC67. C'est dans cette rue ? Je ne sais plus. B Street ? B Street, voilà. Tu m'en folie. Ah bah, elle a renommé sa devanture, du coup. C'est moi qui lui... C'est moi qui lui ai donné le monde à... de sa nouvelle devanture. Alors, WC67, il faut que je... Je suis en train de chercher un tube. Pour un ami, pas moi. Nous avons beaucoup de tubes ici. Plus de 3000 différentes makes et models. Tu sais le modèle de deux lettres ? Et quel est le numéro de marque ? Oh, l'un des tubes de hydrotron se brûle encore ? Euh, oui. Les Pigeon Sisters ont besoin de l'un. Ok, je vais le mettre sur la chaîne. Je vais avoir une pour toi, hon. Tu as juste attendu là-bas, je vais revenir avant que tu le connaisses. On va, donnez les Pigeons mes regards. Nickel ! On va avoir accès à une nouvelle rue. Ah bah, il y a un téléphone là. Ouais ! Ah mince ! Ah mince ! Ouais, sans ça. Eh bien, le truc, c'est que... Ouais, il y a beaucoup de noms, tout ça. Mais je n'ai pas... Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Bon. On va aller réparer le... On va aller réparer le... La bouche d'égout, comme ça, on va avoir accès à une nouvelle partie de la ville. Tic, 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 tic. Voilà. Alors, utilisez ça. Je ne sais pas comment utiliser ce tube. Il n'y a pas de temps de parler. Nous devons fixer cette... Une petite leque. Je vous ai donné ton WC67 tube. Merci. Tout fixé. Ici notre carte, en cas de vous besoin de plus de pompe. On va juste s'en nettoyer ici et être venu bientôt. Bon, allons découvrir ce qui se passe ici. Très bien. Ce n'est pas du tout flippant. Alors, 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 alors... Tout, tout, tout. Donc là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Ah, là, c'est un journal. Bienvenue à la Thimbleweed Nickel. 8 ans d'expérience et 2 degrees en journalisme me dit que vous êtes un FED. Bonne idée, Scoop. Vous avez passé le temps que je l'ai en train de faire avec la police. Vous avez un second sens de ce truc. Plus les chapeurs. Hum, surtout les chapeurs. Ah, d'accord. Alors, il va nous falloir un blackout total au niveau des médias. Vous ne voulez pas plutôt plein du cinquième. Vous ne voulez pas plutôt plein du cinquième ? Non, ça limite le nombre de fois qu'une personne peut être élecée présidente. On va tous les faire. Vous ne voulez pas dire le Sixth Amendment ? Non, ça protège le droit à un fair et speedy public trial par jury, including the rights to be notified of the accusations, to confront the accuser, and to retain counsel. Don't you mean the Ninth Amendment ? No, that protects rights not enumerated in the Constitution. Je peux vraiment faire tous les amendements de... Don't you mean the 17th Amendment ? No, that establishes the direct election of the United States Senators by popular vote. Ok, bon, apparemment, on peut tous les faire. Est-ce que vous livrez à Donnie-Sille ? Vous savez, quelque chose sur le meurtre. Clark Kent. Ouais, donc là, elle parle d'elle, bien entendu. C'est un peu... ...odd-o-re-no. Il est un peu d'autre, mais... ...é, c'est tout le monde ici. Et... ...le fait que ça a été fait depuis que Chuck a mort. Chuck ? Chuck Edmund, le pilote magnifique. Il a pretty much été fait depuis le 50s et a fait le grand pilote factory. Enfin, il a été fait un peu plus d'aujourd'hui. Il y a des années, Delores, et ses sœurs, Lenore, attendez à l'inheritre une fortune, si ils ne vont juste faire battre. Qu'est-ce qu'il y a de Chuck ? Il a commencé le PILOFACTORY avec son frère Franklin en les années 30, pour faire des PILOES pour le effort de la guerre. PILOES WIN WARS ! Le PILOFACTORY et Chuck étaient le centre du thimbleweed social scene de la 50s. Fascinant. Chuck investit millions dans l'automation et devenait un expert en AI. Oh, quand même. Dites-moi en plus. Le PILOFACTORY avec l'automation et l'erreur de l'automation. Mais je pense que Chuck a manipulé le Sheriff, et il a été blamed sur le PILOFACTORY à l'époque. Mais c'était trop tard. Chuck a été disgracé, et la factory a été fermée depuis des années. Un cercle bleu d'abandonnée. Ok, donc là on comprend un peu mieux ce qu'il s'est passé, c'est cool. Qu'est-ce que t'offres de l'automation ? Pourquoi ? T'empêches-tu de bouger ici ? Pas de chance. Bonne conversation. Il y a un murder pour résoudre. Alors déjà, paf, il y a un truc qui m'a embêté depuis le début de la conversation. Ah, le grain de poussière. Ok, les amis, on va s'arrêter ici pour le moment. On a bien avancé, même s'il y a eu des petits moments un petit peu laborieux. Mais forcément, on est dans un point and click, il ne faut pas s'attendre à avancer trop vite. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode suivant. La bise, ciao !